... qui occupe toujours une portion du Nord-Mali. Voici pour les titres. Bienvenue à tous et merci. Bahouilla a pris part au 20e sommet de l'Union africaine. En marge des travaux, le chef de l'état burkinabé a reçu plusieurs personnalités. Il s'agit des présidents ivoirien et soudanais, du président de la commission de la CEDEAO et des directeurs généraux de l'ONUDI et de l'ONU-SIDA. Le point de ces audiences avec Jean Zango et Alfred Nittiem. Les relations entre nos deux pays ont été passées en revue par les deux chefs d'État. Tout naturellement, la situation au Mali voisin s'est imposée. Je venais voir le président pour que nous fassions le point non seulement sur la question bilatérale, mais sur la situation urgente qui nous préoccupe tous la situation du Mali. Nous avons fait un tour d'horizon et nous allons pouvoir aller de l'avant. Nous aurons essayé de trouver des solutions assez rapidement à cette situation qui est difficile. Président, voilà. C'est ça, l'essentiel a été dit. A savoir que nous avons des engagements pour les deux pays sur lesquels nous devons veiller pour renforcer au fur et à mesure la coopération, l'amitié entre nos deux pays, mais aussi la sous-région avec la crise au Mali. C'est aussi une préoccupation sur laquelle nous avons bien sûr échangé pour voir comment, dans notre mobilisation avec la communauté internationale pour freiner les offensives militaires des mouvements rebelles, nous allons accompagner le Mali aussi dans le rétablissement de ses institutions constitutionnelles, car la dimension politique est d'une dimension importante aussi dans une crise du genre où il faut que la paix s'organise de façon durable. Je pense que l'essentiel, c'est que le Mali a besoin des Africains, a besoin des partenaires, des amis de l'Afrique aujourd'hui. La conférence des donateurs pour soutenir le processus de reconquête du Nord Mali se tient ce mardi et la CEDAO attend beaucoup de cette rencontre. Ce qui se passe au Mali n'est pas seulement un problème malien, ni un problème simplement africain, mais c'est un problème international. Dès lors, nous pensons qu'il est de la responsabilité de la communauté internationale de joindre les efforts pour que nous puissions venir à bout de ces groupes terroristes et criminels. Donc la conférence est très importante pour nous pour réunir les moyens nécessaires pour appuyer nos troupes sur le terrain. Blaise Comporé a ensuite échangé avec le président soudanais Omar El-Bechir sur la situation qui y prévaut. Nous avons d'abord tour de réaffirmer l'excellence de nos relations, à la fois fraternelle et amicale, et faire un tour d'horizon sur l'évolution des différentes crises dans la région, à savoir la question des relations entre le Sud-Soudan et le Soudan, la question du Darfour, et bien sûr les autres petits contentieux qui empêchent la stabilisation de la région. Tout cela pour voir comment nous pouvons participer à accompagner justement la recherche de solutions à ces différents-là. Avec le directeur général de l'ONU-SIDA, la question de la lutte contre la pandémie a été abordée, de même que celle de l'éducation qui pourrait considérablement contribuer au processus. Nous avons discuté de questions diverses, particulièrement le rôle de l'éducation. Je sais que c'est une question qui lui tient à cœur, après avoir bien sûr organisé le sommet de la jeunesse au Burkina Faso. Comment faire en sorte qu'il puisse être le leader de ces jeunes, mobiliser l'énergie de la jeunesse africaine, aller vers une éducation universelle, laquelle l'éducation permettrait bien sûr aux jeunes de devenir des citoyens de ce monde et se battre pour la construction de la paix sur ce continent. Bien sûr que l'éducation aussi va nous aider à combattre les maladies, plus particulièrement le SIDA. Cela va renforcer les programmes de prévention. Et c'était toujours un honneur pour moi de constater que le président du Faso est un homme avec une vision et qu'il se bat pour justement aller vers des terrains qui ne sont pas occupés aujourd'hui pour permettre justement à cette jeunesse africaine de demain de jouer des rôles plus importants dans ce monde global, particulièrement en renforçant bien sûr les interactions entre les pays et en faisant en sorte que l'Afrique ait sa voie. Blaise Comporé s'est entretenu avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Dr Kande Youmkela. Les échanges ont naturellement porté sur les actions de promotion des entreprises et des industries. A l'Assemblée nationale, le président de l'institution a reçu des membres de l'Association nationale des retraités du Burkina. Ils ont félicité Sungalo Apollinaire Ouattara pour son élection à la tête du Parlement. Le président de l'association s'est exprimé à sa sortie d'audience. Félix Yamiogo est micro de Sylvain Vébamba. Vous n'ignorez pas que monsieur le président a travaillé avec nous depuis 2007 et il a beaucoup fait, non seulement pour les retraités, mais la fonction publique toute entière. Nous lui souhaitons du courage et en tout cas nous sommes contents. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus lui présenter nos félicitations et lui donner une bonne heureuse année. Nos bénédictions vont toujours l'accompagner dans sa carrière. En tout cas, il s'est occupé des personnes du troisième âge. Nous souhaitons qu'ils fassent une bonne carrière. Et on sait que ce n'est pas facile d'être président de l'Assemblée nationale, mais nous lui souhaitons du courage et nos prières vont l'accompagner jusqu'au bout. L'action triennale 2013-2015 pour la décentralisation au Burkina sera bientôt mise en œuvre. Pour réussir cette tâche, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a réuni les différents acteurs qui interviendront dans le processus à Koudkou. L'avis de chacun compte et l'évaluation de ce qui a été fait en 2012 devrait permettre au département de Toussaint-Abel-Koulibaly de mettre les chances de réussite de son côté. Nya Kiteda. L'aspect participatif et le consensus, voici deux expressions qui sont désormais les maîtres mots des acteurs du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation au Burkina Faso. Réunis à Koudkou dans le boule KMD, et il se concerte avec l'ensemble des parties prenantes de la décentralisation afin d'amender le projet de suivi 2012 du BAT, le plan d'action triennale 2012-2014. A Koudkou, ces acteurs vont également jeter un regard critique sur l'avant-projet du rapport du BAT 2013-2015. Pour assurer une grande cohérence dans l'élaboration de ce plan, il est nécessaire pour chaque acteur du processus de contribuer à leur élaboration et à leur mise en œuvre. Pour la présente session, il s'agira pour vous d'apporter les contributions nécessaires aux deux documents à vous soumis, de faire des amendements et ou des suggestions s'il y a lieu en vue de l'amélioration des dix documents, enfin, faire des recommandations en vue des meilleurs fonctionnements des collectivités territoriales. L'ambition, c'est de maintenir la même dynamique observée au sein des collectivités pour garantir le développement intégral du Burkina. Le développement du Burkina se fera par la décentralisation, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la décentralisation. Et le souhait de Toussaint-Abel Koulubali, un engagement à tous les niveaux. Les documents qui seront amendés vont être soumis pour approbation à la prochaine conférence nationale de la décentralisation, conférence prévue pour cette année 2013. Pour réussir la décentralisation, il faut des ressources et en la matière, il faut s'adresser au ministère de l'Économie et des Finances. Le département peut afficher sa satisfaction au regard de l'amélioration du taux de recouvrement des recettes au pays des hommes intègres. Dans certains domaines, l'ONA atteint les objectifs à plus de 100%. C'est en tout cas ce qui ressort de la revue annuelle de l'approche unité de recouvrement qui a eu lieu ce mardi à Ouagadougoudri, Sasserie. En 2009, le gouvernement a mis en oeuvre l'approche unité de recouvrement en vue d'accroître les capacités opérationnelles des régies de recettes. Grâce aux réformes implémentées, des performances ont été enregistrées par les unités de recouvrement au titre du budget de l'État gestion 2012. C'est dans une atmosphère détendue que Marie-Noëlle Bembamba partage avec ses collaborateurs les résultats positifs des régies de finances. Pour des prévisions de recettes propres arrêtées à 931 milliards de francs CFA, les régies ont mobilisé 112 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de plus de 100%. Une performance qui réjouit les acteurs fiers d'avoir traversé une année budgétaire sans régulation tout en se rapprochant du taux de pression fiscale de 17%, qui est la norme communautaire. En 2012, la Direction générale des impôts a réalisé 464 milliards de francs CFA. Ceci représente un taux de progression de plus de 20% par rapport aux affaires réalisées en 2011. En fait, ce qui nous a permis de réaliser cela, c'est l'adhésion de toutes les unités à l'approche unité de recouvrement qui vous a été présentée tout de suite. Au soir du 31 décembre, nous avons été heureux de pouvoir réaliser environ 441 milliards de francs CFA de l'Esset. Au 2012, au niveau de nos performances, si il y a notre étude de 114,5 milliards, nous avons recouvré autour de 106,5 milliards, soit un taux de recouvrement d'un peu plus de 93%. C'est vrai que, comparativement à un taux attendu de 100%, on peut assumer qu'elle est en performance, mais il faut noter que dans nos performances de 2012, était inscrite la prévision au titre de la 4e licence de l'Esset pour 20 milliards de francs CFA. Ces 4e licence n'ayant pas pu être réalisées, il va déçoire que ça va impacter négativement sur nos taux de recouvrement. Au vu des enseignements tirés, la recommandation est à la poursuite de l'élan amorcé dans l'accroissement des recettes intérieures malgré les défis auxquels sont confrontés les régies. Volonté d'accompagnement réaffirmée, le ministre et les responsables des régies se sont engagés par des contrats d'objectifs. Au titre de l'exercice 2013, il est demandé à la Direction générale des impôts 512 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA pour la Direction générale des douanes, la contribution attendue de la Direction générale du Trésor est de 115 milliards de francs CFA. Les tribunaux de commerce de Ouagadougou et de Bobo-du-Lasso seront officiellement dans leurs nouveaux locaux le 1er février 2013. Mais dans la pratique, ces tribunaux, qui sont fonctionnels depuis janvier 2010, ont déjà traité plus de 600 dossiers. Leur existence est d'une importance capitale pour l'amélioration de l'environnement des affaires au Burkina Faso. Le ministre de la Justice a rencontré la presse pour parler de ces juridictions. Plus de précisions avec Ramatouzida et Nya Kitida. Autrefois attribué aux chambres commerciales de tribunaux de grande instance, les contentieux commerciaux relèvent aujourd'hui du ressort des tribunaux de commerce et ce en vertu de la loi promulguée le 3 juin 2009. La présente rencontre avec les médias a pour objectif de faire connaître les juridictions de Ouagadougou et de Bobo-du-Lasso à l'opinion nationale. Des juridictions dont l'inauguration des sièges et le lancement officiel des activités sont prévus pour le 1er février 2013. Premièrement, une question d'efficacité et deuxièmement, une question de célérité. Efficacité en ce sens que en créant les tribunaux de commerce et des juridictions qui sont autonomes et qui connaissent de la matière commerciale ont de manière institutionnelle le Burkina Faso Institut dans son ordre juridictionnel une instance qui est là c'est seulement pour rendre des décisions en ce qui concerne les conflits de commerce. Célérité aussi parce que lorsque l'on est efficace dans ce qu'on fait forcément on gagne du temps dans la manière de le faire. Composer des magistrats professionnels des juridictions consulaires issus du monde des affaires ces tribunaux fonctionnent depuis janvier 2010. Plus de 600 dossiers sur les conflits de commerce ont été rendus. Pour la mise en œuvre du projet l'état Burkina Bé a bénéficié de l'accompagnement de la Chambre du commerce et de l'industrie ainsi que du fonds d'investissement pour l'amélioration du climat des affaires en Afrique, UCF. Pour 15 étudiants de l'université de Ouagadougou, l'année universitaire 2012-2013 s'annonce bien. Ils sont les heureux bénéficiaires d'une bourse que leur offre l'association Anigoni de Pietro. Choisis pour les bons résultats qu'ils ont obtenus l'année dernière, ils recevront chacun un pécule de 40 000 francs CFA par mois pendant 10 mois. Étudiante en lettres modernes et d'Occitouina recevra pour l'année académique 2012-2013 une allocation de 40 000 francs CFA et ce pendant 10 mois. Comme elle, 14 autres étudiants de différentes unités de recherche et de formation de l'université de Ouagadougou bénéficient de bourses de la même valeur de la part de l'association Amigoni di Pietro en Italie. C'est nécessaire de créer une classe d'élite mais surtout qu'ils savent guider la folle. Et après, les petits qui en commencent à étudier et peut-être un jour, ils deviendraient des personnages, des professionnistes très utiles, très utiles pour les pays. Ces étudiants ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats obtenus au cours de l'année académique 2011-2012 et au-delà des remerciements, ils ont promis de maintenir le cap afin de garantir le succès dans leurs études. C'est une bourse qui pourra nous aider vraiment à mieux aborder cette année universitaire et à donner le meilleur de nous-mêmes pour de bons résultats. Les remerciements également du côté des autorités de l'université de Ouagadougou. Vraiment, 15, le chiffre semble petit, mais c'est beaucoup pour l'université. Je crois qu'elle apporte une très grande contribution, elle appuie l'état burkinabé qui n'a pas suffisamment de moyens pour attribuer la bourse à beaucoup d'étudiants. Alors Dieu seul sait que les étudiants en ont besoin. L'événement a été une occasion pour découvrir davantage le centre de recherche biomoléculaire Pietro Amigoni-Serba. Créé en 1926 par la délégation camélienne au Burkina Faso et dirigé par le professeur Jacques Sempore, le Serba forme des jeunes chercheurs et reçoit à cet effet des chercheurs étudiants en 2IA, master, en thèse de doctorat, des post-doctorants et des stagiaires de plusieurs nationalités. Parlons à présent d'une autre structure qui, elle, intervient en matière de protection des enfants victimes d'exploitation et de maltraitance. Il s'agit de Terre des Hommes qui intervient depuis plus de 10 ans au Burkina Faso. Après une décennie d'action sur le terrain, la Fondation a dressé le bilan de son action avec tous ceux qui interviennent dans la protection de l'enfance. Claudine Bikaba. Sur près de 8 millions d'enfants au Burkina, 1,5 millions d'enfants seraient utilisés dans la mendicité ou exploités au sein des familles. Victimes de maltraitance, de violence et exploités, ils sont souvent illettrés et ont un avenir incertain. Face à une telle situation, la Fondation Terre des Hommes s'est engagée au profit de ces enfants vulnérables depuis 2002. Cet atelier qu'elle a organisé au profit des acteurs de la protection de l'enfance porte sur le rapport de ces 10 ans d'expérience au Burkina compilé dans un document de 71 pages. Il faut dire que depuis 10 ans que Terre des Hommes travaille au Burkina Faso, plusieurs milliers d'enfants ont bénéficié de notre action, que ce soit des jeunes filles domestiques qui travaillent dans les ménages urbains, que ce soit dans les sites d'orpaillage ou les sites miniers où les enfants sont victimes des pires formes de travail. Le gain pour ces enfants est énorme. Maintenant, il faut reconnaître que les défis sont énormes et qu'il s'agit de centaines de milliers d'enfants qui aujourd'hui sont victimes des pires formes de travail au Burkina Faso. Le secrétaire permanent du Conseil national pour la survie, la protection et le développement de l'enfant a félicité et encouragé la Fondation et a réaffirmé l'engagement de l'État à ses côtés pour une amélioration des conditions de vie des enfants. Je peux seulement dire qu'en tout cas, le Burkina Faso est engagé à faire tout son possible pour que la situation des enfants soit de plus en plus meilleure, pour que les enfants voulent juste tous les droits qui sont reconnus par les conventions et les chattes au niveau des droits de l'enfant. Conscient que l'avenir d'un pays se trouve dans l'éducation et la formation des enfants, Terre des Hommes a retiré plus de 600 enfants dans les carrières et mines et les a placés en formation professionnelle. En 2011, 4 000 enfants ont été détectés et suivis dans 5 provinces du Burkina et de 2011 à 2012, 3 000 enfants dans les mines et carrières ont bénéficié de l'intervention directe de l'ONG dans 3 provinces. Cet atelier vise donc une appropriation des expériences partagées afin d'en tirer des leçons en vue d'envisager un meilleur avenir pour ces enfants. Vous avez appris sa disparition ce lundi. A 83 ans, Moïse Langkwande a tiré sa révérence le 27 janvier 2013. De nombreuses personnalités, des parents et des amis, sont allées s'incliner sur la dépouille mortelle de cet illustre disparu qui fut enseignant, ministre et député sous la haute volta, l'actuel Burkina Faso. C'est une foule nombreuse qui a accompagné la dépouille mortelle de Moïse Langkwande de la morgue à son domicile familial. Amis, connaissances et anciens collègues sont venus rendre un dernier hommage à celui qui fut deux fois ministre dans les années 70 mais également député à l'Assemblée nationale. À travers une veillée finèbre, ses proches et sa communauté religieuse ont prié afin que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Enseignant de formation, Moïse Langkwande est de ceux qui ont fondé le PRA, le parti de regroupement africain. Décédé le 27 janvier des suites de maladies à l'âge de 83 ans, Moïse Langkwande sera inhumé demain à Bilanga, son village natal. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada